Bonjour Youtube et yo tout le monde, bonjour ici Wutsu, plutôt devrait je dire ici Henri, oh yeah, ça va tout le monde, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partir à la suite de nos aventures sur Kingdom Come Deliverance. Mesdames, vous êtes assises sous la pluie, de l'eau est en train de s'accumuler sur vos robes, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, alors il y avait Dame Tiffen. Attention à ce que vous faites, il y a des gens qui marchent ici. Oh, 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 il y avait Dame Tiffen, il faut que j'aille lui parler, mais on fera ça plus tard, puisqu'on a, quoi que, quoi que. Alors, j'ai activé les, on est en version 1.4.1, et j'ai activé le pack de textures HD pour le jeu. Bon, je vous avoue que là, maintenant, tout de suite, je ne vais pas forcément à la diff, mais je veux bien croire qu'il y en a eu, quoi qu'il en soit, on a mis les sons en HD aussi. Alors, je vois qu'il y a Dame Tiffen ici, allez voir Thérèse, on s'en fout, jouer avec le diable, pas du tout, le cheval fugitif, pas du tout non plus, au service, à votre service, jante dame, vous êtes en train de se tenir avec Tiffen, c'est là. Adultère ! Qu'est-ce que vous avez en tête ? Adultère ! J'ai ouï dire que vous souhaitiez me parler, jante dame. C'est exact, j'ai besoin d'une faveur. Que puis-je faire pour vous ? La cousine, la jeune Sophie, est sur le point de se marier. Ce sera pour elle le début d'une nouvelle vie, et je veux que tout soit parfait. Je voudrais lui offrir un certain nombre de présents, et c'est vous qui allez partir me les chercher. Pourquoi moi, jante dame ? En principe, je délègue ce genre de tâches aux chambelins, mais ses goûts laissent à désirer. Je ne peux pas lui faire confiance. Et tout le monde ne cesse de répéter qu'aucune mission n'est insurmontable pour vous. Est-ce vrai ? Bien sûr, jante dame. Ce serait pour moi un honneur, jante dame. Il faut que vous alliez à sa somme récupérer une couronne d'apparat pour Sophie, du vin à un marchand de raté, et un rouen à l'écurie d'Isis. S'emballer un mars ? À qui dois-je aller chercher le vin ? À Conrad Hagen, de raté. Ce marchand est seul de tout le fièvre qui propose un grand cru authentique. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Tenez, ça devrait être suffisant. Donne-moi des gros chênes, bébé. Et pour la couronne d'apparat ? Je l'ai commandé à des graveurs de sasso, mais ils viennent de m'avertir d'un retard dans la fabrication. C'est intolérable. Le mariage approche à grands pas, et il me l'a faux. Passez voir le maître Jérôme, et récupérez-la. Je lui couperai la tête. Vous m'avez parlé d'un rouen d'Isis. Tout à fait. C'est un animal superbe. Vous le verrez par vous-même. Dietrich m'a affirmé qu'il allait l'amener ici lui-même. Je le vois déjà se tuer en essayant de le chevaucher. Vous, en revanche, vous êtes jeune et vigoureux. Si tu savais, d'un petit fan. A qui dois-je aller chercher le vin ? Alors, j'ai déjà posé la question pour le vin, mais l'option reste en... C'est marqué, croyez-moi. D'accord. Du vin, un rouen et une couronne. Je m'occupe de tout. Merci, Henri. Pas de problème. Si seulement j'avais d'autres hommes dignes de confiance sous la main. Et sous votre robe ? Il faut que j'arrête. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va, ça va, je déconneis. Bon, bah, écoutez. Je vous avoue qu'Henri, il est un peu déçu. On sait qu'il a l'épée chaude, mais en fait, pas du tout, quoi. Alors, il pleut ? Bien sûr. Pardon, poussez-vous. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, où est-ce qu'on est ? On est à Thalmberg. Tu es le chef du campement d'encens, on s'en fout. Moi, il faudrait que j'aille à rater pour réparer, parce que j'ai pas trouvé de forgeron ou quoi que ce soit qui puisse réparer mon stuf. Est-ce qu'on se le ferait pas en... Ouais, on va le faire en voyage rapide. J'accepte. Bon, on se retrouve pour du Kingdom Come. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Je sais que vous attendez l'épisode. Normalement, je le tourne le 5. Il devrait sortir le 6 ou le 7. On est jeudi. Ça devrait sortir samedi. Peut-être demain, vendredi. A voir. A voir, par rapport au temps de plot, ce genre de choses. Donc là, on va les réparer déjà. Chargement de l'infini, non, ça va. Bien, le bonjour, messieurs. Merci. Ta-da-la-ta-ta. Henri qui a pris confiance. Ça y est, c'est le Henri V2 qui est arrivé. C'est le petit, 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 petit fils de notre héros sur Tête 4. Bien entendu. Le jeu où on fait sauter des têtes. Alors, salut. C'est un honneur. Oui, c'est ça, ouais. Réparer. Alors, moi, je voudrais que tu répares tout mon stuff, s'il te plaît. Tu peux pas. Génial. Sabre hongrois. Ça, on s'en fout. Pourquoi j'ai un sabre hongrois équipé ? Répare-moi l'épée des rods aussi. Attendez, 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 attendez. Il se passe un truc, là. Henri, est-ce que tu es toujours stuff coumant, mon grand ? Non, j'ai pas l'impression. Épaulière riveté. Eh oui, mets ça plutôt, Henri. Enfin, voyons. Ça change rien. Visibilité équivoque. On s'en fout de l'équivoque, nous. Enfin, voyons. Alors, répare. Hop, hop, hop. Répare-moi tout ça. Non, pas le sabre hongrois. J'ai oublié de remettre l'épée. Bon, garçon. Et ça. Tant de suite, on ne peut pas réparer un objet aussi abîmé. Tu te fous de ma gueule. On va tout te fous de ma gueule. Bon, on va réparer les brassards au cas où. Je paye sérieusement que 5 ? Blague. Bon, bah écoute. On va même pas marchander. Je vais lui vendre des trucs. Parlons, on va faire. Est-ce qu'il a récupéré un peu des sous, ce brave marchand ? Oui, c'est bien ça, bien sûr. Vendre. Arme. Ça. Ça. Et ça. Arme, il ne veut rien. Est-ce que je marchande ? Combien ? 160 ? Vas-y, je marchande même pas, je ne sais pas. Henri, il s'en fout. Il n'a plus le temps. L'arc, comment ? Il faudrait que je le vende, ça. Je dois avoir plein de trucs dans mon cheval, aussi. Va te voir. Cheval. Inventaire. Oh là là là. Oh là là, c'est vrai. Ok. Ellipse. Relais loustique. Bon alors, donc ça y est, j'ai tout vendu. Et je suis allé nettoyer Henri, quand même. Parce que bon, il faut qu'Henri soit propre. Et, 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 Henri, Henri peut se faire couper les cheveux. Et ça, franchement, ça, j'achète. Alors, permission de champ de bataille. Non, ça, je crois que c'est rasé. Ah, non, c'est dégueulasse. Ah, ça, ça fait Henri qui est tombé malade. Influence orientale. Allez, vas-y. Vas-y, coupe. Oula, comment ça m'a coûté cette affaire. Et, oh, 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 fais pas d'autres roues dans les cheveux. Là. Et, bon, alors, on s'en fout parce que bon, on voit pas forcément sa tête. Mais, quand même. Et on va se raser, aussi. Fierté du bûcheron. Faites-le voir. Oh, là, 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 Henri. Fierté du bûcheron, c'est pas mal, hein. Élégance décontractée. non duc de bohème non qu'est ce qu'on a d'autre dignitaire oh là là c'est un riz un rire d'une terre autant c'est moi où il a une patette de cheval mon dignitaire ça fait c'est peut-être un peu too much troubadour troubadour mais non non on va rester sur mon premier amour la fierté du bûcholant vas-y avec plaisir montrer les poils un peu henry là voilà je suis comblé vas-y coupe 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 de toute façon n'a pas dû à la troisième personne à ce jeu donc on s'en fout on le verra pendant les dialogues si tant est que je lui enlève son casque alors faites voir elle est où à votre service jade de dame récupérer du vin au marchand de raté le suivi bien sûr il est là on y va parce qu'on y est et c'est henry henry le faiseur de veuve comme on l'appelle dans le dans le la campagne austro-hangroise poussez vous oh oh mais c'est henry bonjour 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 je crois que c'est lui ouais c'est lui ouais c'est là tu pousses la porte avec le piche bing je viens chercher le vin que dieu vous bénisse ouais bénis moi dame tiffaine de thalmberg m'envoie pour qu'est ce qu'elle veut de superbes habits de venise des épices raffinés d'arabie des bijoux de germanie à lui se fait ma gueule un grand juste du pinard ah ah tony brognière sort de ce corps comme non pour un mariage noble non ça n'irait clairement pas alors il risque d'y avoir un souci j'ai donné le dernier fut comme récompense d'un concours de tir qui aura lieu demain et merde et henry oh oh on va faire la compétition je ne pourrais pas trouver le vin ailleurs hélas non je suis le seul autorisé à acheter et revendre ce cru personne dans tout le fief ne peut en entreposer puis je me joindre à la compétition mais bien sûr rendez vous au pas de tir du haut raté et toi qui raté et si jamais je ne gagne pas la compétition dans ce cas il vous faudra convaincre le vainqueur de se séparer d'un vin remarquable j'imagine que je vais devoir chercher un moyen de l'obtenir oui j'ai coupé la tête à faire de plus franchement franchement quoi alors il est où ce concours il est là remporter le tournoir d'archerie vas-y on va aller voir c'est pas là tac tac ah si si c'est là attends mais c'est là dessous c'est chantal ah oui c'est complètement chantal chantal là dessous oh purée vive l'humour vive l'humour alors henry c'est un cul au tir à l'arc je préfère vous prévenir pour rester hop 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 c'était là pour que ce soit bien clair entre nous henry is a q au tir à l'arc salutations que dieu vous protège mais bla 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 le fuit de vin j'ai entendu dire qu'un concours va avoir lieu dont le vainqueur remportera un fût de vin soit c'est mais avec quoi allez vous tirer vous n'avez pas d'arc si j'ai un arc mais si j'ai un arc il est où le fut est ce que quelqu'un ici veut m'affronter au tir à l'arc j'imagine que oui mais avec quoi allez vous tirer vous n'avez pas d'arc je peux toujours vous en vendre oh j'aime pas trop sa tête à lui ok alors il me dit que j'ai pas d'arc tu penses vraiment ce que tu dis beli j'ai l'arc de capon capon flèche de chasse améliorée je prends ça ouais je prends ça par contre par contre je vais avoir besoin de ça hop 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 et hop ok beli bon alors il me dit que j'ai pas d'arc le fut de vin c'est exact j'aimerais pouvoir participer connaissez vous les règles non non vous allez devoir tirer 7 13 ou 21 flèches selon l'adversaire que vous affronterez vous marquez un point en attaignant la paille deux points dans le cercle blanc et trois points dans le mille celui qui a fini de tirer en premier gagne trois points de bonus la manche se termine quand tout le monde a fini de tirer et celui qui marque le plus de points l'emporte la costume vu qu'on parie histoire de pimenter un peu les choses plus vos adversaires sont forts plus la mise est élevée d'accord ça me paraît assez clair une dernière chose ne partez pas tant que la compétition est en cours et surtout ne visez que la cible sinon vous serez disqualifié compris 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 excellent tenez voici des flèches vous pouvez utiliser les vôtres si vous préférez et moi je vais partir rassembler les concurrents ouais fait donc oh la la henri marchand bourgeois alors attendez attendez calme toi le jeu compétence combat arc voilà henri c'est un cul à l'arc il n'y a pas de compétence spécifique avec oh la la ça va être terrible je sens ça va être terrible l'arc c'est quoi c'est l'agilité non qui skiver poids plume et quoi dégâts de chute on s'en fout permet d'effectuer des bonds de croûter au combat oh c'est pas mal ça tiens eh ben je l'ai déjà c'est ça oui je l'ai déjà eh ma foi eh qu'est ce que vous croyez vous henri c'est un brave garçon flèche longue distance flèche de tournoi il m'en a filé que 13 alors qu'il parlait de tirer 21 flèches ah ça y est ça commence ah ta 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 oh 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 euh armure de toute façon quoi qu'il se passe henri va il va les récupérer hein les euh c'est pas un soucis et bim allez dans le mille je vais faire quoi le bourgeois allez boum il ya des bons en face mais henri est meilleur mec est à 11 oh il a 13 maintenant il se fout de ma gueule il en rate pas une ce saligo 16 c'est louis 16 abruti et x croix v bâton allez pour d'am tiffen 17 il y a 20 hein ce salopio il me reste 5 flèches 19 il a 23 le mec vise trop bien 25 il me reste 3 flèches mon avis en raté 2 flèches 28 je pourrais pas gagner lol 22 33 mais c'est du à l'archer le gars ah bon d'accord c'est qui qui a gagné il est le pinard where is the pinard j'espère pouvoir vous aider chevalier qui a gagné le tournoi vous savez qui est le vainqueur du tournoi d'archerie bien sûr c'est le vieux roc il a bien remis tous ses genoux à leur place d'accord il est où roc c'est lui que dieu vous protège pro chevalier félicitations pour votre victoire merci j'ai hâte de pouvoir l'entamer oui et au sujet de la boisson j'imagine que vous préférez la bière au vin non pas vraiment la bière je peux la déguster dans n'importe quelle taverne mais y'a pas meilleur cru que ce vin en fait le vin que vous avez remporté il me le faut question je l'ai gagné dans les règles de l'art vous ne voulez quand même pas décevoir dame tiffaine et son coursier dame tiffaine vous dites j'ai toujours apprécié la comtesse vous savez quoi prenez le fût et n'oubliez pas de lui transmettre mes salutations voilà facile allez merci t'as de la chance hein parce que franchement sinon tu finissais assassiné au détour d'une ruelle bon alors hop ça tu le mets sur le cheval ça aussi hop et ça aussi tac voilà y'a rien par terre y'a rien par terre est-ce qu'on laisserait pas henry en mode swaggy boy sans le casque hein pour le moment si 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 soyez un peu plus attendre vous plaisantez là il va falloir que tu te pousses mon grand parce que ça va pas le faire ça tu peux t'en douter elle était ravie d'autant plus que je lui ai dit que tonda allait prendre tout ce qu'elle fabriquait c'est merveilleux oh putain je vais dégoupiller cassé merci 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 viens le bonjour oui bah t'as de la chance toi t'as failli perdre la tête je te le dis bon alors où est-ce que l'on doit aller maintenant est-ce que j'irai pas voir Billy Billy retournez voir le seigneur Hrattik ouais on va faire ça les gens on va faire ça bien sûr je pense qu'on va arriver de nuit alors attendez vous m'avez dit oui tu appuies sur T voilà bien sûr T t'attends et forcément tu vois là tac 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 on va faire ça on va faire en ellipse je vais déjà aller à l'auberge nous sommes à le village qui est pas loin donc on va aller voir Hrattik le campement est là d'accord super tu as raté ton effet de style bien joué bien joué où est-ce qu'on garde les chevaux ici bonjour mesdames et messieurs bonjour oh oui Henri est passé vous dire bonjour c'est ici qu'on garde les chevaux hola soldat tu me feras plaisir de garder ma monture le check alors c'est par là il y a tout le monde qui pionce quoi c'est pas des leftos ces gens il est où Billy ah tiens ça tombe bien j'avais faim Billy en général il est par là le maître archi il est en slip le gars quoi Billy excusez moi je cherche Billy je cherche Billy Capone peut-être par là ah ce reste sa tante pas du tout c'est pas lui ah il est là je t'avais pas vu Billy hop là mon repérage monseigneur merveilleux qu'avez-vous découvert alors euh les bandits sont retranchés dans les bois dans un village abandonné ça m'a tout l'air d'être pris vis la vis c'était une possession du seigneur d'iviche avant que Havel-Médek ne l'attaque l'incendie puis emprisonne le seigneur depuis ce jour le village est à l'abandon je vous ai espéré qu'il ne soit pas aussi bien organisé il est bien plus délicat de s'attaquer à des fortifications et des bâtisses que de se défaire de la vermine dans les bois c'est vrai j'ai essayé de les compter et combien sont- ah oui c'est vrai on avait compté souviens toi que je compte sur tes informations nous devrons faire appel au renfort et c'est loin d'être un sujet aisé chaque homme qui nous accompagne il manquera ailleurs et je ne veux pas qu'un autre village se fasse piller parce qu'il n'y aura plus personne pour en assurer la défense il y en avait combien il y en avait une bonne 30 entre 30 et 40 ils ne sont qu'une poignée qu'est-ce que c'est une poignée ils ne sont pas beaucoup ouais ils sont assez nombreux ils sont très nombreux je pense qu'on peut dire qu'ils sont assez nombreux parce que très nombreux j'ai pu voir qu'ils étaient assez nombreux damnation nous avons absolument besoin de renfort mais nos hommes de Talmberg devraient suffire je n'aime pas laisser le château sans protection mais nous n'avons pas le choix de toute façon si je participe à l'assaut qu'ils soient 20, 100 ou 1000 c'est pareil Henri il y aura tout sympa c'est vrai je sais pas si des soldats de métier je n'en attendais pas moins ils ne me font pas peur mais sous-estimer l'ennemi pourrait nous être fatal il n'y a pas que des bandits sur le campement il y a aussi des Koumans ils sont assez nombreux des Koumans dis-tu ? mais d'où sortent-ils bon sang ? de Koumani ? Est-ce que Sigismonde aurait pu les laisser là-bas après avoir rasé Scalice ? Cette histoire va de mal en pire. J'ai pu voir leurs armes et armures. Il ne s'agit pas d'une véritable armée, mais ils sont plutôt bien équipés. Et les archers ? Purée, bonne question. Est-ce qu'il y avait des archers ? Ouais, il me semble. Mais on a brûlé les flèches. Ils sont assez nombreux, et ils sont bien positionnés. Si l'assaut se déroule de face, ils nous causeront beaucoup de dégâts. Je n'aime pas du tout ça. La situation se complique. Nous aurions tout intérêt à leur régler leur compte avant la bataille. Ils préparent quelque chose au milieu du campement. On dirait qu'ils fabriquent de grandes échelles. Des échelles ? Ils m'ont tout l'air de projeter un siège. Cela me plaît de moins en moins. D'un autre côté, cela pourrait jouer en notre faveur. Si l'on parvient à s'emparer de ces échelles, nous pourrions les utiliser contre leur propre fortification. Oui, sinon les échelles, tu les fabriques toi, je veux dire, à un moment donné. Par contre, il a foutu le feu, et on avait empoisonné et tout. C'est tout ce que j'ai vu, monseigneur. Non, on s'en fout, on n'en voit pas. Bien, jeune homme. As-tu réussi à saboter leur équipement, comme je te l'avais demandé ? J'ai réussi à détruire une partie de leur provision de flèches. Ils auront donc moins de munitions. Bien joué. C'est exactement ce qu'il nous fallait. J'ai réussi à empoisonner leur nourriture. Ils devraient être trop malades pour résister. Rusé comme un renard. Si seulement tous mes hommes étaient comme toi. C'est tout, monseigneur. C'était pas mal. N'aie crainte, Henri. Tu as prouvé que tu étais un excellent espion. J'ai besoin que tu partes voir le seigneur Divi-Chathenberg. Dis-lui qu'il envoie le capitaine Robarbe et ses troupes en renfort. Nous manquons d'hommes ici. Vous pouvez compter sur moi, monseigneur. Que dois-je lui dire exactement ? Dis-lui de rassembler tous ces hommes en laissant une ou deux sentinelles au château, et de se mettre en route pour prévis la vis. Espérons que nous aurons assez d'hommes à notre disposition pour les anéantir. Mais ça craint parce que... Alors, tout m'en occupe. Et fait vite. Le temps nous est compté. Que Dieu vous protège. Ça craint parce que si... Si par hasard... Ils sont plus sur place quand on va les attaquer. Normalement, ils y seront encore, mais... Admettons, hein. Admettons qu'ils y sont plus. On va les attaquer. Ça pue parce que... Parce que, tout simplement, ils pourraient très bien asséger... Assiéger, pardon, je sais pas, Talmberg. Talmberg, alors qu'il y aura plus de défendre Talmberg. Et... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un plan qui sent pas très très bon quand même, hein, globalement. Globalement, euh... Ça sent un peu le speck. 80 ans en alimentation, ça va. Oh, le beau coffre. Oh, le beau coffre. Je suis sûr qu'il y a du gros stuff là-dedans. Bon, écoutez. On peut pas crocheter ça maintenant, clairement. Donc, on va se retenir. Hop. On prend Slipnir. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et... 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 On va se rendre à Talmberg. Et on va faire le voyage rapide. Comme ça, on gagne du temps. Voilà. Allez, nous sommes à Talmberg. Alors. Il est un peu bourré, Henri. Le cheval, il fait un peu de droite-gauche. On va aller plus vite. Est-ce que vous pensez que je peux défiler le pinard maintenant ? Ah bah, elle est plus là. Elle a bougé depuis. Bien sûr. Dame Tiffen. Alors, il est où le Billy que je dois rencontrer ? Il est par là, je pense. Dame Tiffen, elle est là. Salut. Est-ce que je peux défiler le pinard ? Qu'est-ce que vous voulez ? Hop là. Tiens. J'ai apporté du vin. Prends ça déjà. Parfait. Parfait. Aucun mariage ne peut être tenu sans un bon cru. Tu pourrais t'étonner quand tu me parles. J'enverrai plus tard une servante le chercher. Vous n'avez éprouvé aucun problème pour vous en procurer ? Non. Des problèmes ? Ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. Des problèmes ? Ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. Vous connaissez ça, je m'en doute. Il pourrait lui dire que... Non, il ne lui a pas passé le bonjour du marchand. D'accord. Henri le chpèque. Elle m'a dit de le poser quelque part, mais où ? Où est-ce que je suis censé faire ça ? Objet de quête. Ah bah je l'ai pris. Il a dû le poser. Est-ce que j'ai le droit... Non, je n'ai pas le droit d'aller là. Où est votre mari, d'un petit fan ? C'est fermé. J'y entre. Au bon sang. Ça va. Le mec. Ici, j'ai le droit d'y aller ? Ouais, apparemment. Salut. C'est vraiment cosy, hein, chez lui. On m'a... Attendez. Rêverais-je ? Vous pensez qu'il y a du monde, ici ? Est-ce que j'ai un snaps ? Ah, il est là. Hop. Est-ce que j'ai un snaps du sauveur ? On va voir un peu ce qu'il fait comme ronde, lui. Je vais fermer ça. Je crois pas avoir de snaps, donc du coup, c'est risqué. C'est risqué. Personnage... Non, inventaire. Et ouais. Là, il vient de passer. Bonne journée, Henri. Ouais, toi aussi. Ok, il s'arrête. Il regarde par la fenêtre. Est-ce que très difficile, je crois que je peux, hein ? J'ai pas sûr, en fait. Là. On tombe la porte. On ferme cette porte. Et on y va. Ah, cette serrure est trop difficile. Très bien. Mais j'étais pas sûr. Je pourrais dormir dans le lit du roi, quoi. Si ça, c'est pas la classe, quand même. Oups. C'est Henri le voleur. Vieille épaulaire de plate. C'est pas mal, ça. Bré de noble verte. Vous savez quoi. On n'a plus vraiment besoin d'argent. Franchement. Des gros chênes, on en a. En veux-tu, en voilà. Henri pourrait distribuer les gros chênes, comme ça. Alors. Délicat. Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le seigneur Hadzig m'a envoyé délivrer un message important. Il a besoin de renforts. Des renforts ? Qu'est-ce qui se passe ? Des bandits et des coumons ont installé leur campement après Bislavis. Ils préparent un coup. Le seigneur Hadzig veut mener un assaut contre eux, mais il n'a pas assez d'hommes à sa disposition. Attends. Doucement. Reprends depuis le début. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai réussi à localiser le campement des bandits qui ont assiégé Neuhoff. Il ne s'agit pas d'une bande de brigands, mais d'une petite armée sur des installations fortifiées. J'ignore ce qu'il manigance, mais je suis persuadé qu'il prépare un coup. Et le seigneur Hadzig souhaite les anéantir avant qu'il ne puisse agir. C'est pire que ce que j'imaginais. Mais le seigneur Hadzig a raison. On doit intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Je vais vous envoyer mes soldats. Le seigneur Hadzig m'a dit de rassembler tous vos hommes en laissant l'effectif minimum au château. Quoi ? Tout le monde ? C'est qu'ils sont vraiment nombreux, seigneur Divich. Lui aussi va laisser notre campement presque vide. On doit aller les rejoindre à Prébis-Lavis pour mener l'assaut ensemble. Bon, très bien. Le seigneur Hadzig sait ce qu'il fait. Je vais envoyer mes troupes avec le capitaine Robarde à leur tête. Peux-tu bien les y emmener dès maintenant ? Moi je vous le dis, t'as pu cette histoire. Que Dieu vous accompagne dans la bataille. T'as pu parce que tu laisses les défenses vides. Eux c'est un vieux campement dégueulasse où ils ont rien. S'ils peuvent venir alors qu'on les assaillit... Alors qu'on lance un assaut. Parce que c'était pas très français je crois. Monsieur Hadzig ? Ah. Ravi de vous voir, capitaine Robarde. J'espère qu'Henri vous a tout expliqué. Oui, même si j'ai eu du mal à le croire. Qui pourrait bien rassembler une telle puissance militaire ? Et juste sous notre nez. Nous le verrons bien. Mais je ne crois pas que nous en saurons davantage avant la bataille. Si nous n'intervenons pas maintenant, qui sait ce qu'ils seront en mesure de faire dans une semaine ou deux ? Je partage votre avis, monseigneur. Quel est le plan ? Bien, Henri, nous sommes presque arrivés. Nous devons progresser prudemment désormais. J'ai besoin que tu me décrives les alentours du campement pour que je puisse décider par où mener l'assaut. Monseigneur, c'est une grande responsabilité. Je ne pense pas que... Je t'ai posé une question, jeune homme. Tu as vu cet endroit de tes propres yeux, alors parle. Il y a trois façons d'entrer. Le sentier qui mène directement au campement, un long chemin passant par les bois et par-dessus un vieux barrage, ou un pont étroit au-dessus d'un grand fossé. Commençons par le chemin le plus direct, qui me semble l'approche la plus propice. Dis-moi davantage. Cette piste mène à leur rempart. Ces fortifiés et des patrouilles sont présentes. Il y a de grandes chances qu'ils nous tirent dessus en chemin. Nous avons de la chance de t'avoir, Henri. Nous emprunterons donc un autre chemin. Et pourquoi pas l'approche par les bois et le barrage ? Je n'aime pas trop le fait que l'on doive marcher si longtemps à travers bois, mais si c'est la meilleure solution... C'est une longue route à travers les bois et des patrouilles donneraient l'alerte avant que l'on atteigne le campement. C'est ce que je craignais. Et la dernière approche par le pont. À mon avis, c'est un peu étroit. C'est étroit, mais une fois de l'autre côté, nous pourrions rapidement occuper le terrain le plus propice à la bataille. Nous n'aurions que quelques archers à abattre. Le terrain semble opportun, mais ce pont et ses archers, c'est une décision difficile. Chaque option a ses avantages et inconvénients. J'ai essayé de vous répondre du mieux que je le pouvais, Monseigneur. Et tu seras dûment récompensé pour tes efforts. Ils vont me filer 300 gros chefs. La route du pont semble être la meilleure solution. Si nous sommes rapides, nous aurons l'avantage. Avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, nous vaincrons. On est salement nombreux. Ça sent le... la bataille épique quand même, là. Nous allons approcher... Ouais, attends, laisse-moi mettre mon casque, s'il te plaît, Billy. Armure, bassiné italien, mon camail, ma coiffe rembourrée, et mes épaulières aussi, tiens. Il a le swag, hein, mon salaud. Progresser ! Oh là là, c'est épique ! Oh, c'est génial ! Qu'est-ce qu'ils vont ? Sur le pont, en vitesse ! Je veux que vous atteignez tous d'autre côté ! Yaaaaah, Henri ! Oh, raté ! Allez, boum ! Raté ! Oh là, oh là ! C'est des ennemis, ça ? Ah ! Deux me-tous ! Ne faites pas un seul pas en arrière ! Non, non, on est venu pour se battre, nous. Oh, c'est la guerre ! Les amis, c'est la guerre ! Allez, lui, il est mort ! Je suis en train de me faire tabasser. Alors, je sais pas qui, là. Oh, j'aurais pas le temps de faire les corps. Ok, maintenez les rangs. Ça, c'est à nous, ça ? Ouais, c'est à nous. Ça a l'air de bien se passer, ici. Oh, la vache, ils sont super nombreux, là-bas. Tu sais quoi qu'on entend taper, là ? C'est des flèches ? Ok. Oh, c'est épique, les gens. Oh, non, Henri, qu'est-ce que tu fais ? On se met derrière. Ce n'est qu'un parasite. Aouh, ouh, 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 ouh. Ok, il va falloir que je reprenne mon endurance. Il va falloir qu'un papillon nous est passé devant. Boum. Tiens, ça, ça t'apprendra. Allez, lui, il est mort. Suivant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, moi, je veux lui. Je veux lui. Nickel. Lui, il est tout seul. Il est mort. Parfait. Ok, lui aussi. Ça, c'est des coumons, ça. Oui, c'est des coumons, ça. Non ? Si, c'est des coumons. Mais pourquoi ? On dirait qu'ils ne sont pas là, quoi. Ils sont là sans être là. La bâche. Bon, c'est pas très... Henri, il a foncé dans le tas avec la fougue de la jeunesse, quand même. À un moment donné, il y est allé, quoi. Chargement de l'infini. Aïe, aïe, aïe. Il paraît qu'il y a des quêtes qui sont buggées. Et il paraîtrait-il que si elles ont été lancées... Il y avait la masse de coumons à droite. Bon, apparemment, ils ont disparu. Ah, là-haut, il y a masse archer. Oh, la vache. Ah oui, d'accord. J'y vais, mon seigneur. C'est très, très risqué ce qu'il fait, Henri, là. Lui, il faut le fracasser avant qu'il ait le temps de venir me spéquer. Je suis en train de glisser à moitié. Change de cible, Henri. Henri. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai pris le tracher. Ah, mais ils sont tous sur moi. Allo, j'ai besoin d'aide. Ici, Henri. Ici, Henri, le chasseur de coumons. Aïe. Aou, 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 aou. Ok, apparemment, ils ont tué le chef des coumons. Voilà, fracassez-les. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se replier là-haut. Jamais ! Ah, ils vont trop vite. Ok. Eh oh, laisse-le. Laisse-le. Occupez-vous de ces archers avant qu'on y reste tous. Bah, c'est bon, il n'y en a plus, mon grand. Si je peux me permettre de taper mon grand. Mais il n'y en a plus, Billy. Je ne peux pas prendre de potions, quoi que ce soit pour le moment. Oh, tous ces cadavres qu'il y a à faire, là. Allez, allez, allez ! Merde, qu'est-ce que je fais ? Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des trucs qui se vendent cher, là-dedans ? Bon, pas trop. C'est un coumon, lui ? Ouais, merci. On rate la bataille ! Échec de l'objectif. On va venir à bout des archers. Je pense que c'est bugué. Oh, ce bordel. Lui, il me plaît, son staff, à lui. Il s'est fait tellement martyrisé, celui-là. Où est-ce qu'il reste des ennemis ? Là, il y en a un. Mais les mecs, ils y vont au bélier, alors que le gars est à côté. Il se fracasse, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Lui, son staff, il me plaît, à lui, là. Bassiné. Oh, ça, c'est bien, ça. Chaussures composites, sax. Sax. On prend, on prend. Ce n'est pas des gros chênes ou quoi ? Oh, la vache. Attendez, est-ce que je suis en combat, là ? Non. Poussin de vitalité. C'est le moment. C'est là que tu te dis que les batailles, à l'époque, ça devait être un sacré bordel, quand même. Oh, lui, il est coincé. Oh, tu es coincé ? Eh, oui. Oh, pendant le coup de grâce, quoi. Pendant le coup de grâce. Il y a le... Il y a le un. Il y a le un. Oh, il le veut. Tuez-a, moi. Oh, c'est digne des plus grands films d'action. Oh, le dudu. C'est l'heure du dudu-du-du-du-du duel. Oh, le duel dans la cranche. Oh, mais il est déjà affaibli. C'est pas rigolo. Tu te souviens de moi ? Oh, et moi, je vais te prendre ton stuff. Et pourtant, je suis encore là. Quoi ? Mais t'es qui, toi ? Tu ne te souviens plus de moi ? Moi, je me souviens de toi. Où est ma putain d'épée ? Qu'est-ce que tu baves encore ? Quelle épée ? Attends... C'est toi... Oh merde... Je pensais qu'on t'avait laissée au corbeau. C'est un petit dur à cuire, hein ? Qu'est-ce que tu as fait, de mon épée ? En juger par notre dernière rencontre, tu as commis une grave erreur en venant ici. Mais bon, peut-être que t'es devenu plus coriace. J'espère. Car c'était trop facile la dernière fois. Ok. Oh, c'est d'une des plus grands films, quoi. Oh la 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 la... Allez, Henry. Oh, c'est un coquin. Ah-ha ! Esquive ! Ah-ha ! Esquive ! Ah-ha ! Ah 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 ! Bon, pour le moment, j'y fais pas vraiment de dégâts. Là il a pris Là tu as pris Oh ce combat Oh il y va Oh la la Oh oui Oh la 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 Mais l'épée il va dans les mains Henri est meilleur que moi en cinématique Pas mal pour un paysan Oh la vache Henri ça suffit Oh la vache Je dirais que Tu fouettes un cheval mort Tu l'as tué Tout seul Bien joué Beau travail Je suis bluffé C'était un colosse cet homme C'est lui qui a attaqué Noyov Et volé votre épée mon seigneur J'avais cru le deviner Qu'est-ce qu'il t'a dit ? C'est ça le problème Si on avait eu vivant le bourreau aurait pu lui soutirer des informations Bref ce sont des choses qui arrivent dans le feu de l'action En tout cas nous avons retrouvé une malle qui débordait de pièces Ces hommes étaient manifestement très bien payés Et il y avait des barbares de ces guismondes parmi eux Cette histoire est loin d'être finie Celui qui a organisé tout ça était haut placé Ils n'abandonneront pas la première défaite Ce salaud n'était qu'un pion Vous avez raison monsieur Bon On reprendra le combat plus tard C'est la peur qui te quitte Laisse-la sortir Allez Oublie tout ça Un honnête chrétien ne doit pas garder en tête de tels souvenirs Je ne suis pas sûr Jamais je ne veux oublier ça Il est temps que ses fils de chien payent pour ce qu'ils nous ont fait Certes mon garçon Mais d'abord Il nous faut du repos Nous nous reverrons au château supérieur de Raté pour décider de la marche à suivre Mais en tout cas Vous avez fait du beau travail C'était épique Clairement Par contre Est-ce que je reprends là où on s'est arrêté Je veux le loot Ah non Je vais vous le faire payer Il est temps de passer à la prochaine étape Fais passer le message Oui chef C'est le vrai méchant qui se montre D'un des plus grands films Je vous le dis On est où ? On n'y est pas Maintenant que vous avez un cheval Vous pouvez Il est sérieux de me dire ça lui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un asso qui est mené sur Raté ? Ah non Ah si on perd Raté Pardon Si on perd Raté Moi je perds ma première source de finance Donc je dis non Clairement Alors J'ai envie de faire un truc Hop On va aller le faire tout de suite Si ça paye tant mieux Si ça paye pas tant pis Alors attendez déjà On va faire ça Il est là Je suis peut-être Peut-être Je dis bien peut-être Qu'il y a Là-haut Si Tac Le loot Donc on y retourne Ca va être long Mais c'est pas grave On fait ça en ellipse Bon Bah y'a rien Je suis déception Je suis déception Mais bon c'est pas grave Alors Oh comment il est là-bas Hop là Oh 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 calmos calmos Attention Bon c'était Tout le long de la baston C'était assez brouillon Déjà parce que ça faisait longtemps Que j'avais pas posé les mains sur le jeu Et puis en plus parce que Bah une bataille comme ça C'est toujours un petit peu Compliqué quoi C'était clairement Un joyeux bordel Pour ainsi dire Alors Nous on veut aller je pense là-haut Bonjour Bonjour Bon seigneur Je crains que vous n'ayez vu juste Les hostilités après Bislavis n'ont pas cessé Ce n'est pas très surprenant Qu'est-ce qui s'est passé ? Mes hommes m'ont signalé deux nouvelles attaques aujourd'hui Ah Henry tu tombes bien Il semble que nous avons une nouvelle tâche à te confier Viens te joindre à nous Mes seigneurs Salutations Les bandits sont venus piller des hameaux reculés Mais ce n'est pas notre plus gros problème Ils ont attaqué Méroyed Ce qui est bien plus grave pour nous Méroyed ? Mathias travaille là-bas Leur attaque a eu lieu après la bataille de Bislavis Ces chiens galeux voulaient nous prouver qu'ils ne sont pas diminués Mais il y a une bonne nouvelle Les villageois ont su les contenir Et ils détiennent même l'un de leurs hommes Il est blessé Mais on peut quand même l'interroger Mes seigneurs J'espère ne pas vous interrompre Bien au contraire Maître Tobias Contrairement à Bernard Vous êtes porteur de bonnes nouvelles Au vu des pièces que vous apportez là Dites-nous Combien de gros chènes avons-nous trouvé à Pribis-Lavis ? Monseigneur N'avrez de vous apprendre que mes nouvelles sont tout aussi déplaisantes Ces pièces sont en réalité D'excellentes contrefaçons Si je puis m'exprimer ainsi Contre quoi ? Je m'en contrefous du terme utilisé Qu'est-ce qu'elles valent ces contre-pièces ? C'est le problème, Monseigneur Elles ne valent rien Ai-je bien compris ce que vous essayez de me dire, Maître Tobias ? Ces pièces ne sont qu'un amas de cuivre Courtois Merde Plaquées en argent Donc elles ont un peu de... Valeur Courtois Merde Est-ce beaucoup de travail de confectionner ces copies, Maître Tobias ? Oui, Monseigneur C'est un travail très exigeant Surtout pour forger des imitations de ce calibre Il leur faut une fonderie, un bon nombre d'artisans et une source de matériaux Mais elles peuvent aussi avoir été importées, si je ne m'abuse C'est possible, mais les mines d'argent sont toutes proches et ces gros chênes ont l'air très récents, donc... Donc nous avons un ennemi qui a des ressources en pièces presque inépuisables C'est bon à savoir Top le tel Très bien, messieurs On sait ce qu'il nous reste à faire Aller interroger ce détenu Connaître leur nombre Et les priver de leurs ressources d'argent Sous peine qu'ils installent bientôt un nouveau campement Si ce n'est pas déjà fait J'en doute, Monseigneur Si c'était le cas, Mère Royenne n'aurait pas pu les contenir Eh bien, je t'ai dit qu'on avait une mission pour toi, mais je ne pensais pas qu'il y aurait tant à faire Mais tu as déjà fait tes preuves en tant qu'enquêteur, et j'ai donc toute confiance en toi Va, Mère Royenne, et interroge ce prisonnier Découvre ce que les brigands dissimulent, combien ils sont, et quels sont leurs plans Et pendant que tu y es, essaie de récolter des informations sur la provenance de cette fausse monnaie Bien, Monseigneur Bonne chance, on compte sur toi, tous Reviens dès que tu en sauras davantage Je serai au point d'observation auprès de Thamberg Eh bah dis donc Quelle histoire Quelle histoire, quelle histoire C'est où Mère Royenne déjà, je crois que c'est par là Ah oui, c'est là D'accord, d'accord C'est toute une partie de la map qu'on n'a pas encore visitée Bien, eh bah écoutez Je pense qu'on est bien Je pense qu'on est bien Déçu de ne pas avoir pu Récupérer le stuff du Ingres Mais bon, tant pis, c'est pas grave Ça aurait été bien pour la garde-robe de Henry Mais bon J'aurais peut-être dû faire les corps Au fur et à mesure de la bataille Mais bon, je pense pas que ce soit non plus Hein, je veux dire, on n'a pas forcément besoin De gros chênes plus que ça On est pratiquement à 10 000 Donc ça suffit Voilà, voilà J'espère que ça vous aura plu Bien entendu On va se retrouver très vite Pour la suite des aventures de Henry Sur Kingdom Come Deliverance C'était Mutsu sur Immersive TV Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Si la vidéo vous a plu N'oubliez pas de mettre un pouce bleu Parce qu'un pouce bleu Égale un Mutsu heureux Et un pouce rouge Égale un Mutsu caloblouze C'est ma nouvelle devise J'espère qu'elle vous plaira Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Ciao tout le monde Bye